Musique Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce mercredi 24 juin, c'est une fête nationale des Québécois 2020, 8h-9h du Québec, pour ce qu'une fête nationale peut vouloir signifier quand tu n'as pas de pays. C'est la fête nationale des Québécois quand même. Le nationalisme est en train de s'effondrer un peu partout dans le monde avec raison, parce que c'est un vieux modèle qui date de plusieurs millénaires, cette idée d'identifier une population à un groupe ethnique, à des traditions, à un drapeau, à une armée, à un hymne national, à des visées colonialistes, impérialistes, de nationalisme partout dans le monde, est un cancer qui empêche l'évolution, qui empêche l'élévation et l'amélioration des relations et de la condition humaine à travers le monde. Et il n'y a personne qui peut nier ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu dois oublier ton passé, tes traditions familiales, non. Bon, mais ça devrait demeurer du domaine privé. Ton envie de continuer à vivre avec tes traditions, promouvoir ton histoire et tes traditions culturelles. Ça ne devrait pas être utilisé comme une arme dominatrice et une arme impérialiste et colonialiste qui mène à des conflits meurtriers. Donc, une fois que tu comprends ça, tu sais que c'est un obstacle parce que le nationalisme a été politisé depuis trop longtemps. Donc, le nationalisme, c'est bien si ça reste festif, si ça reste au premier degré. Mais quand tu amènes ça comme un outil politique pour diviser les gens, lever les gens les uns contre les autres, quand tu l'utilises pour alimenter la haine d'un groupe par rapport à un autre, une partie de la population par rapport à l'autre, c'est complètement, complètement cancéreux. Et ça devrait être un péché capital pour les croyants. Donc, ceci étant dit, c'est la fête nationale des Québécois. Et ça m'amène à vous parler de quelque chose d'inusité ici. Le gouvernement Legault, qui est au pouvoir depuis un peu plus d'un an, je pense, atteint des sommets dans un nouveau sondage qui a été publié hier concernant les intentions de vote et son appui par la population. Donc, on peut voir que le groupe ethnique, qui est représenté par les Québécois, qu'on appelle de souche, s'est rangé derrière la CAQ. On voit l'effondrement du Parti québécois, qui, je l'avais déjà dit il y a longtemps, ceux qui me suivent, que le Parti québécois, déjà, avec son nom, il n'y a pas grand monde qui peut s'identifier à ça. Sauf si ce n'était pas un felquiste, terroriste. Irrationnel, qui veut une indépendance absolument, même s'il faut y aller par la voie de la violence, il n'y a plus personne qui s'intéresse à l'indépendance du Québec au Québec. Sauf un groupe de dinosaures, qui est représenté par le Parti québécois, 14% des intentions de vote. C'est devenu très marginal. Le Parti québécois s'adresse vraiment à un groupe vraiment restreint de la population ethnique, qu'on appelle les Québécois de souche. Quelle aberration soit aussi, alors qu'on sait que les Européens sont arrivés ici, les Français, ceux qu'on appelle les Québécois maintenant, pour coloniser l'Amérique du Nord, puis déplacer les populations autochtones qui étaient là avant nous autres, dans des réserves, comprends-tu? Puis les forcer à devenir catholiques. entre autres, en plus de plein, entre autres, horreur. Donc, on a développé l'idée que le Québec, c'était la terre des Québécois. C'est vraiment une aberration abominable. Mais enfin, on ne reviendra pas là-dessus. Donc, on voit le gouvernement Legault recevoir un appui vraiment historique, 51%. Et cet appui-là va surtout s'expliquer par la gestion face à la pandémie. du gouvernement Legault, qui a été très sérieux, qui s'en est remis aux instances médicales et scientifiques pour gérer la crise. Lui était là pour écouter et, pardon, appliquer les recommandations des gens du domaine de la science et de la santé. Naturellement, il y a un petit groupe d'esservelés, comme partout. Ici, on a notre Alexis Cossette-Trudel, fils d'un terroriste meurtrier, associé à un meurtre, en tout cas. Le FLQ de Pierre Laporte, un communiste, des gens vraiment intolérants, des gens adhérant à une idéologie tyrannique, le communisme, les parents d'Alex Cossette-Trudel, un passé de péquiste, felquiste, nationaliste, raciste, zénophobe, qui a essayé d'avoir une petite carrière, politique en étant le président de l'Aile Jeunesse du Parti québécois, mais pas pour longtemps, l'a foutu à la porte avec un bon petit coup de pied dans le cul. Je ne sais pas s'il y en a qui savent pourquoi, mais en tout cas, il n'est plus là. Donc, ça a été un échec au niveau du PQ. Après ça, il a sévi un petit peu partout, est allé végéter un petit peu partout. Il a travaillé pour démarrer, l'Empire démarrer, à la cimenterie Lafarge. On ne sait pas ce qui est arrivé là. Il n'était plus là non plus après un certain temps. pas vraiment de travail, peut-être des subventions du gouvernement, à différents niveaux. Toutes ces gens-là, l'élite québécoise, nationaliste, péquiste, felquiste, ont tous des passe-droits incroyables. Ils restent à l'école très longtemps. Il y a deux, trois diplômes universitaires, donc ils ont été financés sûrement par les taxes, les payeurs de taxes québécois, pour être allés à l'école longtemps. Après ça, il a démarré des petits réseaux sociaux. Il a végété pendant longtemps jusqu'à ce que je le rende populaire dans une petite guerre. Puis après ça, quand ses amis des médias sont rentrés dans le portrait, on l'a propulsé avec sa chaîne. Même si on prétendait qu'on n'aimait pas ce qu'il dit, on a fait une publicité énorme, on a bénéficié d'une publicité énorme, alors qu'aucun autre YouTuber du Québec, moi inclus, on n'a jamais eu une publicité de qui que ce soit dans les médias. Alors, on se retrouve avec des gens comme Alex Cossette-Trudel qui se sont improvisés, médecins, scientifiques, conspirationnistes, puis ont essayé de démontrer que tout ça, c'était la pandémie, c'était rien de plus qu'une grippe ordinaire. Franchement, c'est tellement du n'importe quoi pour ceux qui ont déjà voyagé dans le monde comme moi, qui sont sortis du Québec, qui ont des amis partout, de toutes les nationalités. Je suis marié avec une Italienne, moi je suis Italien-Irlandais de naissance, mais j'ai été adopté par des Québécois de souche, et j'ai beaucoup d'amis en Italie, j'ai beaucoup d'amis en Grèce, j'ai beaucoup d'amis en Espagne, j'ai des amis au Pakistan, en Inde, partout. Puis la crise était vraiment mondiale, puis c'est quelque chose qui a surpris les systèmes de santé à travers le monde par la rapidité avec laquelle ça s'est propagé et le nombre de personnes âgées, entre autres, et de gens faibles qui ont été atteints par ce virus-là, qui les ont obligés à être hospitalisés. Donc, ce n'est pas une grippe comme les autres. On a vu ce qui est arrivé en Chine, ce n'est pas une grippe comme les autres, ça a commencé dans la région de Wuhan, et la Chine n'a jamais été, puis n'a jamais caché, sauf pour une semaine ou deux, le temps qu'on voit ce qui se passe. Après ça, ça a été public, on voyait ce qui s'est passé. Moi, j'avais sur ma chaîne Patreon, depuis décembre, pendant deux mois, j'ai publié des vidéos qui nous montraient la gravité de ce qui se passe en Chine. Donc, si moi j'ai accès à ça, tout le monde a accès à ça, la Chine n'a absolument rien caché. Ça, c'est les politiciens incompétents qui ont pris à la légère cette crise-là, comme Donald Trump, qui maintenant veulent accuser la Chine d'avoir propagé le virus qui est complètement, complètement irresponsable, démagogue, alors que le virus est arrivé aux États-Unis, non pas par la Chine, mais par l'Italie, qui, elle, n'a pas fait attention, elle non plus au début, son administration n'a pas fait attention, elle non plus au début, a pris ça à la légère alors qu'on voyait ce qui se passait en Chine. Et on avait une grande quantité de travailleurs chinois qui se promenaient d'Italie à Chine, continuellement. Donc, c'est un virus qui s'est propagé rapidement, dont le taux d'infection est très élevé et ça ne veut pas dire que tu vas développer des symptômes ou que tu seras malade à un point tel où tu auras besoin d'être hospitalisé, mais là, on est rendu à plus d'un million à peu près ou un million de morts dans le monde, on va aller voir les statistiques bientôt et on se retrouve avec même pas l'idée d'une deuxième vague, on est encore dans la première qui ne veut pas se terminer. Puis tu as des gens comme Alex Cossette-Trudel qui n'ont aucune, mais aucune formation scientifique, médicale, aucune, mais vraiment aucune, puis qui prennent leurs nouvelles puis leurs sources dans des, sur des plateformes puis des liens qui n'ont aucune crédibilité. Puis lui, parce que ça fait son affaire, ça le rend populaire d'être le porte-parole de cette conspiration au Québec. Chose que j'aurais pu faire avant, c'était mon style, mais j'ai décidé de vraiment me prendre en main puis d'arrêter d'être un petit adolescent boutonneux qui est incapable de réfléchir puis qui s'en va dans toutes les directions. J'aurais pu très bien être à la place de Cossette-Trudel, mais ça ne m'intéressait vraiment pas parce que j'ai d'autres chats à fouetter puis la vie est pas mal plus importante que ça. On a pas mal d'autres choses à faire que ça aussi que de tromper les gens pour s'enrichir personnellement parce qu'on était capable de se trouver une vraie job. Moi, j'en ai des vrais jobs. Je fais ça vraiment par passion pour avoir un contact avec vous puis vous donnez un autre son de cloche que vous n'êtes vraiment pas habitué d'entendre parce que vous êtes tout, tout confronté toujours au même dialogue puis aux mêmes analyses. Puis Alex Trott-Cossette-Trudel ou Trottette-Trudel ne sort pas de ce modèle-là. C'est toujours la même sorte d'analyse. Il ne révolutionne absolument rien. Il ne révolutionne pas le système. Il ne vous parle jamais de qui vous vole, qui vous arnaque. Il ne comprend pas le système économique. Il ne vous remet pas en question le système électoral non plus. Lui, il trouve bien correct. Il trouve bien correct le parlementarisme et les différents partis qui vous racontent toujours la même chose, les mêmes chefs qui sont toujours pareils. Lui, il ne remet pas ça en question. Il est toujours en train de vous dire de voter pour l'un ou de voter pour l'autre. Donc, ce n'est pas un révolutionnaire. Lui, il est juste là pour raconter n'importe quoi dans certains domaines, les domaines conspirationnistes parce que ça fait l'affaire d'une certaine clientèle et ça lui rapporte un revenu parce qu'il n'est pas capable de se trouver une vraie job. C'est bien correct ça. Mais il ne faut pas que tu prétendes que tu es la vérité absolue et que c'est toi qui es la vérité absolue quand tu fais ça. Il faut que tu sois assez honnête pour dire, écoutez, moi j'ai envie de vous raconter n'importe quoi parce que c'est vraiment du n'importe quoi parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique et toutes les sources que je vous partage sont toutes non crédibles mais au moins ça nous amuse puis on peut faire de l'argent avec ça parce que vous allez m'envoyer des dons. Dans le fond, c'est ça puis c'est bien correct. Moi, je n'ai rien contre ça. Tu n'es pas capable de trouver une job ou au moins tu t'es développé un petit modèle d'affaires avec une clientèle assez naïve. Tu es comme le colporteur qui vient vendre le même aspirateur qui ne marche pas toujours à la même maison puis le même client les rachète toujours. C'est bien correct. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? On ne peut pas contrôler tout le monde sauf qu'il y a une vérité puis il y a une réalité qui existe puis c'est important qu'on reste dedans. Puis ça, ça ne veut pas dire que tu ne mets pas... Et c'est là où vous voyez la différence entre un gars comme lui et moi. Moi, depuis le début, j'ai compris que ce virus-là, c'était parce que je l'ai couvert avec ma chaîne Patreon depuis décembre. C'était quelque chose de virulent puis de grave puis j'en ai parlé puis je l'ai partagé. Mais j'ai toujours dit que la réaction de nos élus face à ça, avec des politiques comme le confinement total, l'arrêt de l'économie, c'était complètement embêtant et irrationnel. Et que ces gens-là devraient être tenus responsables de leurs actes. Ce qui n'arrivera jamais, avec ce que cette Trudel les retiendra jamais responsables, fait partie de la gang puis les médias traditionnels non plus. Le virus était vraiment, vraiment, il est toujours là, vraiment dangereux. Mais on n'aurait pas dû prendre les décisions. On aurait dû prévenir les gens, faire attention, garder une distanciation sociale. moi, je n'ai rien contre ça parce que ça a été prouvé que ça a ralenti beaucoup la propagation du virus. Mais de là à mettre tout le monde à l'arrêt pendant trois mois, ce qui nous a amenés dans des situations vraiment périlleuses où l'économie est en train de s'effondrer partout. Puis on ne voit pas l'heure ou le jour où on se remettra de ça. Puis le virus est encore là puis il continue à se propager puis à faire des victimes. Puis il n'y a pas vraiment d'espoir à l'horizon sauf avec la venue d'un vaccin. Puis tu as ces mêmes gens-là qui démonisent la vaccination alors qu'ils ont tous été vaccinés. Puis si ces gens-là veulent aller dans tel ou tel pays où il y a telle ou telle maladie ou virus qui t'exigent un vaccin, ils vont tous se faire vacciner puis ils vous disent de ne pas vous faire vacciner parce que ces gens-là sont des dangers publics. Et ils font le contraire de ce qu'ils vous disent de faire. Alexis Cossette a été vacciné, j'ai été vacciné, vous avez été vacciné. Parce que les vaccins sauvent et les vaccins ont sauvé des millions et des dizaines et des centaines et probablement des milliards de vies. Mais là, on est dans un narratif de folie avec des gens qui n'ont aucune crédibilité, qui ne sont ni scientifiques ni médecins puis qui se mettent le nez là-dedans puis qui prétendent être capables de décortiquer puis de comprendre ce que les scientifiques ne sont même pas encore capables de comprendre, c'est-à-dire le fameux virus actuel. Parce que c'est nouveau puis on est incapable de le saisir puis de le comprendre parce que ça bouge puis ça évolue. Puis c'est un virus qui est vraiment complexe. Puis tu as des gens dans leur sous-sol, comme Alexis Cossette-Trudel, qui répondent n'importe quoi sans aucune connaissance. c'est vraiment dangereux ce qu'ils font. Ces gens-là ont des responsabilités énormes puis un jour ils auront des comptes à rendre sur leur, vraiment, leur comportement. Ceci étant dit, Legault a atteint 51% des intentions de vote, un appui historique justement par sa gestion de la crise actuelle. Et c'est ça que les Québécois ont aimé, ils se sont sentis sécurisés, pris en charge si vous voulez. C'est ça que les gens aiment de nos jours être pris en charge. Fort d'une popularité historique, François Legault donne un coup de balai au ministère de la Santé en prévision de la seconde vague de l'épidémie. Daniel McCann et son sous-ministre sont dégommés. Le premier ministre opte pour un gestionnaire Christian Dubé pour prendre la barre de ce super-ministère et affronter la suite de la pandémie. La dernière personne qui était au ministère de la Santé qui ne venait pas du réseau de la santé, c'était moi, nous dit François Legault. Donc, j'y crois que c'est possible quand on est un homme d'affaires de modifier les choses puis d'améliorer les choses dans le réseau de la santé. A-t-il fait valoir lundi en présentant son remaniement avec un appui de 51 % des Québécois dans les intentions de vote, le chef de la CAQ à les coups des franches pour imposer son agenda. C'est ce que révèle le dernier sondage Léger Journal de Montréal réalisé du 19 au 21 juin. Pour le moment, il n'y a rien à craindre des libéraux Dominique Anglade qui plafonnent depuis mars à 22 %, ni du Parti québécois qui se marginalise de plus en plus avec 14 %, Québec solidaire qui reste à 10 %. Loin derrière, c'est la première fois en près de 25 ans qu'un parti obtient plus de 50 % dans nos sondages combinés à un taux de satisfaction de 76 % et à un niveau de confiance dans la relance économique de 73 %. On peut affirmer que le gouvernement de François Legault atteint une popularité historique, nous signale Jean-Marc Léger, le président de la firme. La dernière fois qu'un gouvernement a obtenu plus de 50 % d'appui de la population, c'était en 96, sous Lucien Bouchard, son mentor politique. Rien à voir si la décision de changer le pilote du réseau de la santé en pleine pandémie aura été judicieuse à long terme. Ce taux de satisfaction va redescendre dès la reprise du débat partisan. Les Québécois sont solidaires avec leur gouvernement en moment de crise, mais cela ne dure jamais trop longtemps, insiste le sondeur. Jusqu'ici, les Québécois donnent au gouvernement Legault une note de 7,5 sur 10 pour la gestion de l'épidémie. membre du trio de 13 heures pendant les trois mois de confinement aux côtés de son chef et du docteur Horacio Arruda, Daniel Mécane, cachait mal sa déception lundi. C'est sûr que moi, j'étais venu en politique pour la santé. Je dois le dire, c'est clair, et c'est la prérogative du premier ministre de faire des choix, a-t-elle commenté visiblement sous le choc. Daniel Mécane ira donc donner un coup de pouce à son collègue Jean-François Roberge à titre de ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation en a eu plein les bras ce printemps avec la pandémie et la rentrée de septembre ne s'annonce pas simple. Il fait l'objet de vives critiques dans le réseau où la ministre Sonia Lebel prend du galon et joint l'équipe économique comme présidente du Conseil du Trésor. L'ex-procureur de la Commission Charbonneau devra notamment faire adopter le projet de loi 61 visant une relance accélérée d'économie lequel a suscité des craintes de retour de la collusion. François Legault est conscient de la caution morale que représente Sonia Lebel dans ce dossier. Au Trésor, mon Trésor, vous savez, au Trésor, ça prend une personne d'abord de confiance puis une personne qui est d'une intégrité incontestable à titre glissé en conférence de presse. Simon-Jolin Barrette conserve son poste de leader parlementaire du gouvernement en Chambre, mais le jeune ministre est délesté du dossier de l'immigration. L'avocat de formation sera dorénavant à la barre du ministère de la Justice. S'il n'a pas provoqué le même tollé avec sa deuxième tentative de réforme du programme de l'expérience québécoise, une voie rapide pour l'obtention du certificat de sélection du Québec et ultimement de la résidence permanente, il s'est buté encore une fois à de nombreuses critiques. Et c'est la ministre des Relations internationales, Nadine Giraud, qui hérite des dossiers d'immigration. Donc, vraiment, vraiment intéressant de voir que finalement, les Québécois ont aimé la gestion de François Legault face à la pandémie et ça nous explique la débandade de Donald Trump qui a fait tout le contraire de François Legault, ça j'en avais parlé déjà précédemment, en défiant la science, en défiant ses propres médecins, en défiant ses propres agences de santé publique. Et aujourd'hui, Donald Trump fait face à une expulsion manu militari de la Maison-Blanche avec Joe Biden ce matin en avance par 14 points. Pour produire les sondages, c'est les sondages, mais ce qui est important de noter, c'est que les Américains, sur la gestion de la crise, ne pardonnent pas Donald Trump d'avoir pris ça la légère. On est rendu à presque 130 000 morts aux États-Unis. Plus de 25, la moitié des États américains qui font face à une reprise des cas très élevés, puis je vais y revenir dans ma prochaine publication, restez là. On va aller faire le tour de tout ça. T'as beau prétendre que tu veux démontrer aux gens que c'est toute une conspiration, puis que c'est pas pire que la grippe régulière, c'est complètement aberrant de voir des gens comme Alex Cacette Trudel, sans aucune, aucune connaissance médicale et scientifique, s'avancer, puis prétendre des choses qui d'abord sont toutes fausses, toutes ces statistiques sont fausses, toutes ces argumentations sont complètement non fondées, c'est juste là pour plaire à sa clientèle, c'est toute de la démagogie, puis tu peux prendre une phrase ou un mot sorti d'un contexte puis faire qu'est-ce que tu veux avec, c'est complètement aberrant et surtout irresponsable. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501